France Maghreb 2 Nous terminerons notre débat sur le choix possible entre l'école privée et l'école publique La rentrée scolaire c'est dans 3 jours maintenant, la question se pose, elle fait débat et on en parle évidemment dans le LGF Sans oublier le zapping, les infos AP et le traditionnel maintenant quiz de fin d'émission qui sera le vainqueur, réponse avant 18h Le Grand Forum sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce vendredi Pour cette dernière de la semaine, première semaine de la rentrée On est là tous les jours évidemment sur France Maghreb 2 avec bien chaque jour des chroniqueurs pour nous accompagner Et aujourd'hui madame Audrey Pronosti qui fait sa rentrée radiophonique, salut Audrey Salut Christophe, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs Comment ça va Audrey, t'as passé de bonnes vacances ? Ah bah forcément, la réponse elle est dans la question, il y a le mot vacances donc forcément oui, 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 super Très bien, très bien, monsieur Nasser Lagili aussi de la partie, comment il va mon Nasser ? Ça va très bien, je t'en remercie Christophe Il a passé de bonnes vacances lui aussi ? Ouais, bah sur Paris mais très bien, très très bien Des vacances, beaucoup de repos surtout, exactement Bon et également, on garde j'allais dire le plus ancien pour la fin Monsieur Nadir Kaya, le patron de tout le monde, voilà, c'est notre grand frère à nous Nadir Kaya est avec nous, salut mon Nadir Salut Christophe, salut à tous Comment ça va mon Nadir ? Très bien, merci Est-ce que tu as passé des vacances ou tu t'es un peu éloigné des réseaux sociaux ? Pas du tout Pas du tout, d'accord, toujours donc, toujours au top sur Twitter Drogué malheureusement Ah oui C'est un peu compliqué de s'en détacher Effectivement Bon, ça va mon Nadir, t'as passé de bonnes vacances ? Ouais, ça a été Je parie que t'as été à la montagne Non, pas cette année Même pas Non, 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 cette année je suis resté ici Ah oui ? Du côté de Gennevillet-Plage Ah c'est pas mal, il y avait une Gennevillet-Plage, sérieusement ? Ouais, tout à fait, ils ont fait une première édition au parc des Sévignes Qui a duré tout le mois de juillet Donc c'était super Bon, bah c'est bien, vous avez rencontré du monde, vous êtes amusés Vous avez emmené les enfants, c'était bien quoi ? Tout à fait Bon, alors c'est parti messieurs-dames On a un bon programme pour nous emmener tout à l'heure jusqu'au quiz Qui va vous départager tous les trois en fin d'émission Un quiz dont le patron est toujours Abdeslam Itach Je dois le rappeler, chaque jour malheureusement On veut l'affronter Enfin malheureusement, heureusement On veut l'affronter, oui, il y en a qui ont essayé A deux reprises cette semaine Bon, ils se sont pliés Ouais, mais il faut qu'on arrête d'en parler Parce que sinon, il va garder l'aura du gagnant Donc... Bon, grosse tête surtout Oh non, c'est pas un genre de maison, voyons Non, non, par contre c'est pas ça Notre débat de société, c'est un petit peu la nouvelle La petite beauté de la rentrée On va aborder les sujets tout au long de la semaine Afin de donner justement le point de vue La position de chaque chroniqueur et chroniqueuse Avec des invités qui viendront également renforcer nos débats Aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée C'est lundi à la rentrée scolaire pour tous nos petits bambins La question se pose, quel est votre choix entre école privée, école publique ? On y reviendra tout à l'heure Et pour l'heure et depuis que nous avons commencé ce débat Les avis sont assez partagés Franchement, beaucoup de défenseurs de l'école publique Et aussi beaucoup dénoncent justement une détérioration au niveau des écoles privées On en parlera avec vous tout à l'heure Je vous demanderai votre avis Et celui est donc des auditrices, auditeurs Au 01 40 33 9000 Il faut zapper bien sûr, le zapping sans oublier Mais pour l'heure, le sujet à la une messieurs dames C'est le retour sur cette polémique concernant l'islamophobie au sein de la France insoumise Considérez-vous que les militants des quartiers ont été Les idiots utiles de l'extrême gauche C'est un peu la question un peu, oui j'avoue, pas provocatrice quelque peu Mais je la pose quand même Nous la posons et vous y répondez Et alors chose surprenante, vous êtes 85% à penser oui sur Facebook France Maghreb 2 pour voter Twitter, le grand forum FM2 Alors avant de vous donner la parole là-dessus Je vous propose de vous faire écouter celui qui est à l'origine de cette polémique Henri Pénarouis qui est donc intervenu à l'université d'été de la France insoumise Qui est revenu sur cette polémique ce matin chez nos confrères de CNews dans l'émission de Pascal Praud Oui je découvre avec stupéfaction Qu'une calomnie peut se diffuser à la vitesse de la poudre Et en fait je découvre aussi qu'avec une paire de ciseaux on peut charcuter un discours Et lui faire dire le contraire de ce qu'il dit Toute ma vie a été axée entre autres sur la lutte contre le racisme J'ai voulu dire des choses extrêmement simples que chacun peut comprendre S'en prendre à une religion S'en prendre à l'humanisme athée Au catholicisme A l'islam Au judaïsme Ce n'est pas un délit Alors on va revenir sur évidemment l'extrait Mais sans prendre au personne Voilà et vous allez vraiment pouvoir J'ai dit ces choses là de façon simple Et qui est devenu après ce que j'ai dit Une toute petite phrase Henri Pénarouis serait islamophobe Je me battrai toujours pour défendre les personnes musulmanes comme telles Mais je me réserve le droit de critiquer l'islam C'est à dire qu'il faut revenir à des choses extrêmement simples Qu'est-ce qui est respectable ? La liberté de croire Mais les croyances ne sont pas restées Mais voilà c'est clair C'est simple C'est une boussole Henri Pénarouis ce matin chez nos confrères de CNews Qui a tenté de recadrer un peu les propos qu'il a tenus Et qui ont fait effectivement scandale Au lendemain de ses propos tenus Lors de l'université d'été De la France insoumise C'était à Toulouse Et c'était vendredi dernier Nasser Lagili Bah oui je commence par toi volontairement Voilà Bon alors qu'est-ce que ça t'évoque cette polémique Et est-ce que finalement les militants sont les idiots utiles de l'extrême gauche ? Alors déjà je vais répondre à la première question Effectivement moi j'ai été assez surpris de voir Qui est un philosophe On va dire islamophobe Parce que je le considère comme un islamophobe En quoi il est islamophobe Nasser ? A partir du moment où on constate que cette même personne a soutenu l'amendement De l'interdiction des mamans voilées au Sénat Et qu'il l'a soutenu avec force Pour moi je considère que c'est pas quelqu'un qui va On va dire améliorer le quotidien des citoyens français Qu'il soit de n'importe quelle confession Il y a un minimum c'est de respecter aussi le choix des uns et des autres Et tenir un discours pareil Surtout pour un philosophe Il sait très bien qu'il y a des responsabilités Et un engagement qui peut être très fatal derrière Ça va on va dire augmenter La question de l'islamophobie en France On le sait très bien On sait qu'on a beaucoup de fachos qui se sont démasqués Suite à cette polémique Au sein de la France insoumise Mais c'est bien Parce que ça va aussi permettre D'aborder des vraies questions de fond Et la question de l'islamophobie Ne doit plus être un tabou au sein de la France insoumise Il faudra peut-être aussi en parler Est-ce qu'il pourrait aussi Il serait intéressant de définir l'islamophobie en tant que telle D'y apporter une définition réelle et concrète Mais est-ce que les militants qui sont montés au créneau Et qui a priori, je dis bien a priori Auraient déformé les propos de ce philosophe Ne sont pas finalement les idiots utiles de l'extrême gauche Parce qu'il ne faut pas nous faire croire ici Que les militants ont découvert que la France insoumise en particulier A un problème avec les religions Alors, il n'y a pas que la France insoumise Qui a un problème avec les religions Et particulièrement avec l'islam Oui non mais je le dis parce qu'on a beaucoup Et on a tendance à oublier que les autres partis Ont exactement le même problème On n'a pas polémiqué quand Éric Zemmour est venu faire un débat Chez les républicains Et d'ailleurs, j'ai très peu entendu Des militants des républicains De confession musulmane Se révolter suite à ces problèmes Moi qui est aussi militant de la France insoumise Aujourd'hui effectivement, je me pose la question De savoir si je dois continuer ou pas au sein de la France insoumise Si ces questions ne sont pas abordées Au sein de la France insoumise S'il n'y a pas une clarification De nos idées et de ce qu'on peut défendre C'est ce que tu demandes toi aujourd'hui Comme beaucoup La clarification de la France insoumise Mais bien sûr Mais bien sûr Mais moi ce qui m'étonne le plus C'est que c'est les cadres de la France insoumise Qui se comportent Je veux dire Qui soutiennent Un philosophe Qui a tenu des propos qui sont inacceptables Oui mais c'est peut-être même pire de dire Que franchement dans le passé Jean-Luc Mélenchon J'ai juste à te rappeler C'était en 2015 Je crois sans me tromper Il avait parlé du foulard Comme un chiffon sur la tête Ah non mais ça on l'a toujours condamné Jean-Luc Mélenchon Qui quitte une manifestation pro-palestinienne En découvrant que le service d'ordre Est assuré par l'UIF Ça l'a gêné Il a préféré partir Au lieu de rester pour les Palestiniens Bon voilà Il y a eu des exemples comme ça Concrets De dérapage J'allais dire De la France insoumise Donc aujourd'hui venir nous faire croire Que les militants découvrent un petit peu Cette obsession Ou cette vision un peu particulière De la France insoumise Vis-à-vis des religions C'est un peu pour nous prendre Pour des imbéciles quoi Non mais alors Christophe je suis d'accord avec toi Mais je te rappelle juste Tout simplement Qu'au sein de la France insoumise Il y a aussi des combats Il y a des gens qui développent On parle de la Palestine La Palestine c'est une cause Dont une bonne majorité des militants soutiennent Et donc c'est pas pour autant Que Mélenchon tient des discours Qui sont peut-être opposés À certains qui sont dans la France insoumise Qu'il a le monopole De la pensée Des militants de la France insoumise Moi je considère que là Effectivement il y a un vrai problème Je le dis Mais c'est un problème général Et je pense que C'est un débat qui doit être abordé Et on va essayer de l'aborder En interne Moi je sais qu'il faudra interpeller Les bonnes personnes Pour essayer de clarifier Leur position Et je m'oppose aujourd'hui La question Comment on a pu inviter aussi Un philosophe pareil À l'amphi De la France insoumise Je pense qu'il y a des gens Qui sont quatre fois plus intelligents Et plus fédérateurs Pour essayer de faire évoluer Les mentalités Au sein de la France insoumise On rappelle que la France insoumise Ils avaient organisé Je crois l'automne dernier Un colloque Ou une réunion Sur les quartiers C'était à Épinay Absolument C'était à un an Jour pour jour Voilà Nadir Kaya Ça m'intéresse aussi ton avis Parce que toi Tu es un grand militant aussi Des quartiers Président de l'association Banlieue Plus De quel regard Tu vois-tu Toute cette polémique Et à la question Que l'on pose aujourd'hui A laquelle les auditrices Auditeurs sont amenés Invités à répondre Est-ce que les militants Sont les idiots utiles De l'extrême gauche Aujourd'hui ? Alors un grand militant Je ne sais pas Un militant oui Tu sais moi la politique J'en fais différemment J'en fais par le biais De l'associatif Et par simplement Mon engagement citoyen De tous les jours Après Ce que dit Nasser Je l'entends Mais c'est compliqué Parce que quand tu fais De la politique Tu es dépendant De certaines choses Et c'est pour ça Que moi ça ne m'intéresse Pas la politique Parce qu'aujourd'hui Tout est fermé Dans le monde De la politique français C'est-à-dire que Notamment pour les gens Qui sont issus Des quartiers populaires Et qui adhèrent A ce genre de partis politiques Il y a un moment donné Où on leur rappelle Que leur liberté de ton Ou de penser Ou de réfléchir Ou de réflexion Est très limitée Parce qu'ils sont Ils sont soumis A un ordre politique Auquel ils appartiennent Donc Nasser aura du mal A dire réellement Ce qu'il pense Tout en sachant Que je pense Que logiquement Il devrait être démissionné Parce que je m'aperçois Que lui comme d'autres Découvre La France insoumise Qui pour moi Est un parti Comme les autres Je rappelle Que la plupart Des quartiers populaires Ont été nourris Par la gauche Et même l'extrême gauche Il y a eu du bon Mais il y a eu surtout Du moins bon On peut viser Plus principalement Les communistes Voilà Ouais les communistes aussi Oui 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 Bien sûr Mais là dans cette catégorie là La France insoumise Si les gens découvrent Que parmi eux Il y a des islamophobes Et des gens Qui considèrent Les musiques Mais qu'est-ce qu'un islamophobe ? Alors est-ce qu'on peut répondre A cette question d'abord ? Alors je vais essayer De revenir là-dessus Bon je vais essayer De revenir un peu plus tard Sur ce que j'essayais de dire L'islamophobie C'est un peu compliqué Parce que c'est un peu Comme le mot qui est utilisé en France Sur islamiste Voilà c'est des fourre-tous L'islamophobie c'est quoi ? Quand tu regardes bien la sémantique C'est la peur de l'islam Voilà Donc moi je peux comprendre Qu'aujourd'hui en France Il y a des gens Des français qui ont peur de l'islam Pour deux types de raisons La première raison Elle est au niveau international Ce qui se passe au niveau du terrorisme Ce qui se passe aussi Au niveau national Quand il y a eu des attentats Qui ont été perpétrés Par des gens Qui ont fait ça Au nom de l'islam Donc automatiquement Ça a généré Ça a généré des retours Qui font que Certains français Légitimement Peuvent avoir peur de l'islam Et il y a aussi le comportement Des musulmans en France Au quotidien Et depuis des années Qui peut faire peur A beaucoup de français Et qui produit cette islamophobie Cette peur de l'islamophobie Après c'est vrai que Le vrai terme Ce serait plutôt des Par rapport à des propos Ou à des actes Le vrai terme C'est des actes Anti-musulmans Ou des propos anti-musulmans L'islamophobie Aujourd'hui ça veut dire ça Quand on tient des propos Qui vont contre les musulmans Qui peuvent être des propos Justifiés Ou injustifiés On utilise le mot islamophobie Mais quand on regarde Dans le détail C'est plus compliqué que ça Un peu n'importe comment Ce terme Comme le mot islamiste C'est ce que je disais tout à l'heure C'est la peur d'islam Absolument Mais est-ce qu'on a le droit Nadir Kaya Est-ce qu'on a le droit De critiquer une religion en France Mais évidemment Il n'y a pas besoin d'être En France Pour croire qu'on a le droit à ça Comment ? Quand vous le faites Vous êtes taxé d'islamophobe Non mais parce que Je pense qu'il y a des musulmans Qui peuvent avoir cette posture là Mais je les invite à réfléchir un peu plus A se poser C'est très limité de dire ça Sous le prétexte qu'une personne Critique un musulman Ou sa pratique Ou sa religion Bien au contraire L'islam préconise le débat La réflexion Et le fait d'avoir des gens Qui soient opposés à notre religion Ça doit permettre aux musulmans Et à la communauté De chercher à mieux Faire connaître notre religion Et surtout D'avoir un comportement Qui va avec notre religion Donc toi ce que tu dis aujourd'hui Nadir Kaya A tous ces militants Qui découvrent un petit peu L'orientation De la France insoumise Vis-à-vis des religions Et que ces mêmes militants Ont un problème avec cela Quittez le navire C'est ça que tu leur dis aujourd'hui Démissionnez les mecs Bon je dis ça comme ça C'est toujours facile Oui bien sûr Mais tu le dis au moins Les choses ne sont pas binaires Mais Nasser a rappelé Ou tu as rappelé tout à l'heure Les propos qu'il avait pu tenir Mélenchon à une époque Oui Bah c'était clair non ? Bah oui Quand on parle de chiffon Déjà c'est un grand manque de respect Ça veut dire que lui en fin de compte Et puis il ne faut pas oublier Qu'il est franc-maçon Donc il a une réflexion Qui est différente aussi De celle de son parti politique Donc il adhère peut-être A d'autres idées Face à ce qu'ils appellent Ou certains appellent La menace musulmane en France Donc automatiquement Je pense que même Par rapport au quartier populaire Ces gens là N'ont pas de considération Vis-à-vis des habitants Des quartiers populaires Et notamment des maghrébins Ou des musulmans Ça on le sait Parce que ça serait Depuis des années Aujourd'hui Si on est à l'apogée De l'islamophobie Ou de la haine Des maghrébins Ou des musulmans C'est parce que La plupart des partis politiques Ont adhéré A ce qui se passe aujourd'hui Et continuent Les uns et les autres De temps en temps A faire des petites phrases Qui comme celle d'aujourd'hui Nous rappellent Que certains penseurs Certains intellectuels Certains politiques Sont islamophobes Dans le sens Où ils ont pour certains Une peur de l'islam Et pour d'autres Qui ont une haine de l'islam Audrey Pronosti Qui est restée Bien attentive Et silencieuse Au lieu de ce qu'on dit Nos camarades Quel est un petit peu Ton regard Sur toute cette polémique Qui est née Donc la semaine dernière Avec les propos D'Henri Pénarouise Bah écoute Par rapport à cette polémique J'ai la sensation Qu'on mélange deux choses Alors il y a une chose Sur laquelle je suis d'accord Avec toi Nasser Effectivement L'islamophobie C'est un terme Et toi aussi Tu l'as très bien rappelé Nadir C'est un petit peu Un terme pour tout Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas légiféré Il n'est pas légiféré Ce terme Il n'y a pas de loi Qui va sanctionner Une discrimination À l'encontre de l'islam Chose qui existe par contre Envers l'antisémitisme Pour le culte juif Avec la loi Guesso Donc évidemment Que c'est un terme Qui doit être défini Clairement Et c'est évidemment Un sujet Qui doit être débattu Sur la place publique Parce que clairement Il y a de plus en plus d'abus Donc ça là dessus Je suis d'accord avec toi Un terme qui n'est jamais employé Par les partis politiques D'ailleurs Par les hommes politiques En général C'est un terme Qui dérange Qui fait peur Mais le problème C'est que Comment déterminer Effectivement Quand il y a des abus Quand il y a de la discrimination Donc ça c'est un problème Donc effectivement Ce qui me dérange Dans cette polémique C'est que J'ai la sensation Qu'on confond Le délit d'opinion Et la discrimination Et c'est là où Par contre Je ne suis pas forcément D'accord avec toi Nasser Pourquoi ? Parce que De là Je ne prends pas sa défense Mais de là à dire Que c'est un islamophobe Je pense que Là effectivement On va un peu loin Pourquoi ? Je vais expliquer mon raisonnement C'est parce que Il a clairement Expliqué que Pour lui Il avait utilisé ce terme Dans le cadre Justement De D'une opinion Voilà Pour distinguer L'opinion Exactement Des propos Mais que par contre Il condamnait La catégorisation D'un être humain Par rapport A sa religion Par rapport A son mode de vie Et bien évidemment Si on développe plus S'il y aura effectivement L'orientation sexuelle Ou tout un tas de choses Qui font qu'on n'a pas A discriminer une personne Pour quelque raison Que ce soit Voilà Et en fait Ce qui m'embête Dans tout ça C'est que Ça reflète une chose Qui est très révélatrice De notre société C'est qu'aujourd'hui Dès qu'on a une information Et là Je vais dévier Sur les réseaux sociaux Bien évidemment C'est que Tout est amplifié On est dans une société Où On est dans l'info-obésité Voilà On consomme de l'information Et on ne cherche pas A aller un peu plus loin Alors Nous Ça nous intéresse Forcément de débattre Mais bien évidemment Les personnes Qui n'ont pas forcément Le temps de débattre Et bien hop Ils vont voir ça Ils vont se dire Le mot islamophobie Hop Et bien ils vont se dire Cette personne est islamophobe Et vont pas forcément chercher Savoir si il l'est ou pas Et c'est un peu ça Moi qui m'a dérangée Parce que Tout à l'heure Quand je l'ai écouté Quand je l'ai écouté Sur CNews Ou même quand on reprend Le passage que tu nous as mis Christophe Bah ouais En fait Je trouve que c'est Aller un peu vite en besogne Je parle juste Je parle juste de ce cas là Voilà Nasser Oui Alors Ce sont ce que viennent dire Tes camarades Nadir et Audrey J'entends ce qui a été dit Après je ne partage pas forcément Je dis pourquoi Pourquoi je dis ça Il faut peut-être rappeler Que cette même personne Ce philosophe En 2004 Avait soutenu la Comment on appelle ça La loi interdisant Les signes religieux Vostentatoires 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 etc Je sais très bien que c'est suite à des attaques Ou tout simplement la haine de la religion Oui tu veux dire qu'en fait On a une responsabilité Le poids des mots est très important Absolument Absolument Je l'ai moi la vidéo Il le dit Regardez bien Je vous invite à regarder la vidéo Il le dit Nous en France Nous avons droit d'être islamophobe Mais ça fait un peu provocateur Après peut-être Oui mais peut-être Donc alors moi je pose la question Pardon En France Avons-nous le droit d'être antisémite ? Et la réponse vous la connaissez C'est évidemment que non Parce que c'est Non mais il y a une loi Si je peux me permettre C'est ce que je disais tout à l'heure On a tout à fait le droit Quand on regarde la sémantique Du mot islamophobe On a tout à fait le droit D'avoir peur de l'islam Oui Et je le dis de façon très claire Non mais on en revient A la définition La définition La judéophobie La judéophobie c'est la peur La judéophobie c'est encore autre chose Mais l'islamophobie La peur de l'islam Et notamment de cette religion De notre religion A travers les deux aspects L'aspect international Les guerres Le terrorisme Donc on peut le comprendre De la part de certaines personnes Mais après il y a aussi La peur au niveau national Notamment les attentats Qui ont été commis Au nom de l'islam Donc je peux comprendre Moi qu'il y a des gens Qui ont peur de l'islam C'est tout à fait humain D'avoir peur Comme la phobie De certaines choses Ou d'autres religions On va dire c'est légitime Mais après ce qui est malsain C'est qu'il y a des gens Qui se servent de ce terme là En fin de compte Pour cacher carrément Leur haine de l'islam Et des musulmans Et surtout De la partie visible De ce qui gêne en France Des femmes voilées Elle est là la réalité Oui oui bien sûr Après on peut avoir peur La peur c'est humain C'est tout à fait normal Après c'est pas parce qu'on a peur Qu'on peut tenir des propos racistes Là c'est encore autre chose Oui c'est pour ça que mon exemple Et n'était pas bon Mais aujourd'hui on le sait Quand tu sais le fait judéophobie Oui On le sait aujourd'hui Et notamment tout à l'heure On expliquait qu'il y a Beaucoup de politiques Et certaines personnes Ne souhaitaient pas à une époque Utiliser le mot islamophobie Parce que ça provenait Notamment de certains référents De nos quartiers populaires Ou des minorités dites Des minorités tout simplement Donc ces politiques là Ne voulaient pas reprendre ces termes là Et en plus c'était un terme Qui était soi-disant venu Qui venait des frères musulmans Et donc toutes les personnes Qui tenaient ce propos là Étaient automatiquement liées A ces tendances là Bien sûr Et aujourd'hui tu regardes Non ça se libère Aujourd'hui on peut l'employer De plus en plus Moi je le vois sur les réseaux sociaux Des personnalités Et même des personnalités Qui sont au sein du gouvernement Dernièrement Pour ne pas le citer Je crois de Normandie Et même Aurélien Taché Avaient utilisé le mot islamophobie Donc d'une part On le démocratise C'est bien Il l'avait exprimé d'ailleurs A ce micro sur France Maghreb Il l'avait Effectivement il l'avait évoqué A plusieurs reprises Donc ça se démocratise Moi je dis que c'est comme toujours Par rapport aux musulmans Ou aux personnes Qui se sentent un peu attaquées Il faut prendre de la hauteur J'ai pas la prétention De prendre de la hauteur Au point de ne pas réagir C'est vrai qu'on est souvent Dans l'émotion Aujourd'hui C'est l'histoire du millefeuille Il y a des choses qui s'accumulent C'est vrai que la communauté musulmane Et notamment les citoyens musulmans Sont régulièrement attaqués Par des propos Ou même physiquement Notamment par des personnes Notamment les femmes musulmanes Sont souvent agressées Physiquement ou verbalement Je pense qu'aujourd'hui Dans toute chose Le musulman doit prendre De la distance De la réflexion Et s'il faut le faire Il faut le faire avec intelligence Parce que notre religion Est une religion Qui nécessite de la réflexion De l'intelligence Et aussi de la justesse Oui Bon en tout cas On en parle avec vous aussi Au 0140 33 9000 Mais tout cela Et tout ce constat Messieurs dames N'est-ce pas un peu Quelque part de notre faute Parce qu'on est en train de dire Voilà l'islamophobie C'est pas un délit C'est une opinion Qu'on peut exprimer Etc aujourd'hui Sans que ça soit condamné On compare évidemment Avec nos amis et frères juifs Qui eux Ont réussi à faire ce lobbying Pour qu'il y ait une loi Justement Ben nous on est Aux abonnés absents Malheureusement Sauf c'est pas la même histoire Oui d'accord Je sais Non mais quand tu vois Ce qu'ont subi Les citoyens De confession juive Pendant la deuxième guerre mondiale C'est tellement violent Qu'il a fallu légiférer Et moi je dis C'est fait tard Il n'y a pas si longtemps La loi concernant l'antisémitisme Il n'y a pas si longtemps Que l'antisémitisme Est un délit Oui pas si longtemps On recherche s'il vous plaît La communauté juive Et là je pense qu'il faut Prendre l'exemple sur elle A su se mobiliser Voilà C'est ce que je veux dire A su forcer Les politiques français A légiférer Et bravo à eux Et à distinguer le racisme De l'antisémitisme Et notamment par rapport A l'histoire C'est très bien pour eux C'est acté Mais maintenant J'invite les citoyens De confession musulmane A faire la même chose Tout passe par le juridique C'est ce qu'on disait Dans une précédente émission Aujourd'hui Quand on veut s'imposer C'est pas par le biais De la force De la violence Mais c'est par l'aspect Juridique Parce que la France Malgré ses défauts Elle a aussi des qualités Notamment par rapport A ses valeurs Mais par rapport A toute sa page Toutes ses possibilités juridiques Et donc j'invite Les citoyens De confession musulmane A s'organiser là-dessus A trouver les termes Qui va expliquer Qu'on ne peut pas Traiter les musulmans De telle ou telle chose L'islamophobie Actes anti-musulmans Je sais pas Chacun d'apporter sa réflexion Et de légiférer De forcer Nos gouvernants Notre gouvernement A légiférer là-dessus Tout simplement Dans un instant On continue avec vos appels Au 01 40 33 9000 Vous entendez des propos Tenus par nos chroniqueurs Bah ne laissez pas Amplifier j'allais dire Une incompréhension Le face-à-face Ça peut être à n'importe quel moment Vous avez envie de De contredire Ou de demander des explications Supplémentaires Que ce soit Audrey Pronosti A Nadir Kaya Ou Nasser Lajili Faites-vous plaisir Le standard vous est ouvert La liberté d'expression S'exprime au quotidien Dans cette émission Au 01 40 33 9000 A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le grand forum Sur France Maghreb 2 Merci d'être avec nous Ce vendredi 30 août Avec autour de cette table Audrey Pronosti Qui est journaliste Nadir Kaya Patron et président De Banlieue Plus Et M. Nasser Lajili Le futur maire de Genevieve Inch'Allah Ah ouais Voilà c'est ça Bon Heureusement que je ne dis pas Militant de la France Insoumise Ouais bon Ex-futur peut-être Peut-être ex-futur Voilà Je ne sais pas La question que l'on vous pose Aujourd'hui Donc à propos de cette polémique Qui a été déclenchée La semaine dernière Autour de l'islamophobie Et des propos tenus Par Henri Penarouise Et de la sortie Des militants Qui ont condamné Evidemment cette venue Et ces propos Est-ce Les militants des quartiers Des idios utiles De l'extrême gauche C'est la question que l'on vous pose Je rappelle Vous êtes 85% A dire oui sur Facebook France Maghreb 2 Vous pouvez continuer de voter Que ce soit également sur Twitter Le grand forum FM2 Et en nous appelant 01 40 33 9000 Je crois que Nasser Tu voulais revenir Sur les propos tenus Par Audrey ou Nadia Non non je disais oui Je voulais tout simplement Rebondir en disant que Ça nous permet D'aborder la question De l'islamophobie Et on peut le prendre Comme on veut Mais à un moment donné Il faudrait que ça soit Abordé au sein des militants Et au sein de la direction nationale Parce que la direction nationale A toujours fui ses responsabilités Sur cette question Donc aujourd'hui Nous en tant que militants De la France insoumise Je ne suis pas seul On est beaucoup On commence à poser Des vraies questions de fond Et je pense qu'il va y avoir Comment dire Un engagement collectif Pour qu'on demande Des éclaircissements Et bien évidemment Voir jusqu'où Les militants Et ça va permettre aussi Peut-être de distinguer Les gens des quartiers populaires Qui ne se retrouvent pas Ou qui ne se retrouvent plus Au sein de la France insoumise Suite à ces problèmes Je veux dire D'islamophobie Ou autre Ou de racisme Parce que ça existe réellement aussi Donc et là Effectivement C'est là qu'on constate Que même à gauche On a beaucoup Beaucoup de problèmes Tu serais prêt à quitter le navire La France insoumise Nasser Si toutefois Il n'y a pas d'explication à porter Si la réponse De la France insoumise C'est l'ignorance A partir du moment On commence à toucher Ma dignité Effectivement Je démissionne Et ma dignité Je veux dire La question de l'islamophobie Pour moi C'est une question Qui est importante Si je ne me retrouve pas Dans les idées Ou dans ce que La France insoumise défend Et Ou n'arrive pas A clarifier Son point de vue Sur ce point là Effectivement Je déposerai ma démission Il n'y a rien Qui me retient là dessus Personne ne va me retenir Pour me dire Que tu déconnes Ou quoi que ce soit Je ne suis pas du tout Dépendant de la France insoumise Je suis tout simplement Un adhérent Parce que j'ai participé Aux législatives En 2017 Mais Il ne faut pas oublier aussi Que Participer Ne veut pas dire Se soumettre A un mouvement Ça porte bien son nom La France insoumise Nadir Tu connais bien Toi tout ce monde Du militantisme Entre guillemets Tu les connais bien Mais est-ce qu'il y a Justement De la part de ces militants Ces militants aujourd'hui C'est la question Que moi je me suis toujours posé C'est de découvrir les choses Alors qu'on est au courant De tout ce qui se passe Depuis des années C'est pour ça que la question Est un peu provocatrice Mais franchement C'est vraiment les idiots utiles Quand même De cette gauche en général Parce qu'on dit extrême gauche On parle aujourd'hui De la France insoumise Parce que Effectivement C'est la polémique Qui nous y invite Mais la gauche en général A toujours été Alors je ne veux pas Peut-être parler de termes islamophobes Mais a toujours eu des problèmes Avec la religion En général Gauche comme la droite Oui c'est ce que j'allais dire L'extrême droite Je crois qu'on ne retient pas Le passé Et qu'on oublie certaines choses Et comme je te disais tout à l'heure Les quartiers populaires Les banlieues Ont été bercés Par la gauche Et l'extrême gauche Depuis toujours On voit le résultat encore aujourd'hui On voit qu'il y a toujours eu Du paternalisme Du clientélisme On peut parler de clientélisme Ah ça c'est pas propre A la gauche ou à l'extrême gauche C'est propre à tous ceux Qui font de la politique En France Et même dans le monde C'est souvent comme ça C'est humain Le clientélisme aussi C'est des aspects négatifs De certains Ça marche très très bien Pour valse à l'ébri Je peux te le garantir Oui mais pour d'autres Un peu partout Tu sais le clientélisme C'est très facile A mettre en place Quand t'as des individus Qui sont pas structurés politiquement Ou qui n'ont pas de dignité Ils sont très faciles A rapprocher à ce niveau là Non moi ce que je veux dire Par rapport à ça En tant que citoyen Issu des quartiers populaires Et ayant un certain âge Comme tu me l'as si bien rappelé Tout à l'heure J'ai pas osé Moi je suis pour que Les citoyens des quartiers populaires Soient complètement indépendants Libres Car aujourd'hui Ils ont les capacités De pouvoir briller Des mairies et autres Et d'apporter des solutions Aux problèmes qu'on connait Et que nous vivons au quotidien On a plus besoin de ces partis Donc si encore Il y a encore aujourd'hui Des jeunes et des moins jeunes Qui pensent Qu'en intégrant des partis politiques Comme la France Insoumise Le parti socialiste La droite Voir même les extrêmes Ah bah ils se mettent Le doigt dans l'oeil Parce que l'histoire Nous a démontré Quoi qu'on fasse Quel que soit le parti Auquel on adhère Nous sommes toujours vus Comme des sous-citoyens Et c'est ce genre D'histoire Qui aujourd'hui nous rappelle Que des intellectuels De gauche comme de droite Voir des extrêmes Peuvent nous rappeler Qu'ils nous regarderont Comme des sous-citoyens Et notamment pour certains D'entre nous Comme des musulmans Et ça fait des années Qu'être musulman C'est mal vu en France On le voit à toutes les semaines Il y a des sujets Constamment sur les musulmans Des débats sur les musulmans Et donc les musulmans Aujourd'hui Moi je parlais du terme Islamophobie tout à l'heure Pour moi c'est le terme nouveau Pour montrer du doigt Toujours ces personnes là Et notamment les maghrébins Avant il y avait du racisme Contre les maghrébins Des ratonnades Un racisme qui était assez visible De la part de l'extrême droite Et puis tout doucement On est arrivé sur la gauche Et maintenant l'extrême gauche Donc je pense qu'aujourd'hui Les citoyens issus du quartier populaire Sont suffisamment Comment dirais-je En capacité de porter des listes citoyennes On l'a vu notamment Au dernier municipal Où il y a eu des listes citoyennes Indépendantes Et ça a marché Et ça a marché Donc je pense qu'on est capable De gérer notre propre avenir Et de construire ensemble Et notamment quand je dis ensemble Pas simplement les musulmans Mais tous les citoyens Qui composent les quartiers populaires de France Alors par exemple Je vais prendre juste un exemple Vous savez qu'en ce moment Il y a un débat sur la biotique Les cultes musulmans ont été invités Personne ne s'y est rendu Vous trouvez ça normal vous ? Que les musulmans ne s'expriment pas Sur les sujets quand même Qui nous concernent tous La biotique c'est très important Ah mais les musulmans Sur beaucoup d'autres sujets Ne se positionnent pas C'est ce qui nous pose un problème aujourd'hui Et moi je fais partie de ces musulmans Qui disent que On est musulmans On est fiers de l'être C'est une foi C'est une religion Mais on est aussi citoyens Pleinement Et à partir de là On doit s'occuper de tous les sujets Qui nous concernent au quotidien Et donc c'est aussi le tort qu'on a Et c'est aussi Une des raisons Pour lesquelles on est discriminé Parce qu'on n'est pas On n'est pas uni On n'est pas force de proposition On se plaint beaucoup Moi le premier Mais globalement On agit très peu Ouais Audrey Prenosti Est-ce que tu peux nous faire Une petite synthèse De ce que l'on a évoqué Au cours de ce débat Auquel les auditeurs Évidemment peuvent toujours Continuer de répondre A cette question aujourd'hui Au travers de cette polémique De l'islamophobie Au sein de la France insoumise Et de la dénonciation Faites par les militants Ces fameux militants Ne sont-ils pas Des idiots utiles De l'extrême gauche C'est la question que l'on pose 85% disent oui Sur Facebook France Maghreb 2 Pour voter également Sur Twitter Le grand forum FM2 Petite synthèse Avant de passer au zapping Audrey De ce que tu as retenu Des propos tenus Par Nadir Kaya Nasser Lagili Bah clairement De ce que j'ai pu retenir C'est que effectivement Ça a posé Une problématique Qui de toute façon Doit être abordée Avec beaucoup plus De profondeur Le problème de base C'était pas forcément L'islamophobie C'est le terme Qui en est ressorti Aujourd'hui On se rend compte De quoi C'est qu'effectivement Il n'y a pas De légifération Autour de ce terme Que c'est un terme Fourre-tout Pardonnez-moi l'expression Et qu'effectivement Il ne faut Il ne faut pas Le mettre de côté Après concernant Le philosophe en question Moi je reviens Sur ce que j'ai dit Parce que Je suis peut-être La seule à avoir eu Ce positionnement Mais après Bref Ça n'engage que moi Je pense qu'il faut Vraiment faire Très très attention Aux termes Qui sont Utilisés Voilà Et ce qu'on lit Voilà Parce que L'infobésité C'est Je redis ce terme là Parce que c'est vraiment Pour moi A mon sens en tout cas Ce qui reflète Le fond de Je ne vais pas dire Le fond du problème Parce que Le vrai problème On l'a évoqué Avec Nasser Et Nadir C'est effectivement Définir un peu plus En profondeur Quelles sont les conséquences De l'islamophobie Parce que finalement En fin de compte On est arrivé A la base Ce n'était pas le problème Mais en fait On a dévié On a dévié sur ça Mais si on a dévié là-dessus C'est que clairement On a besoin d'en parler Et on a besoin D'approfondir le sujet En fait On l'écarte trop ce sujet On l'écarte trop Il faut vraiment En parler Il faut que c'est une légifération Autour de ça Vraiment En parler C'est tout ce que l'on fait Au quotidien Sur tous les sujets Dans cette émission Qui s'appelle Le Grand Forum Et sur une seule et unique radio Ça s'appelle France Maghreb 2 C'est le zapping Allo quoi C'est comme si je te dis T'es une fille T'as pas de cheveux Par exemple dans ce collège À Creil Trois jeunes filles musulmanes Elle n'est pas voilée Parce qu'elle est libre C'est ça la république Aujourd'hui on a des branleuses À 12 ans Qui vous donnent des leçons Il y a des nègres américains Qui étaient pour l'esclavage Elles sont l'étendard Du pouvoir religieux On va dormir pendant au moins 24 heures Je ne suis pas venue C'est pour souffrir Le zapping Avec les meilleurs moments Qu'il ne fallait pas rater Ou pas d'ailleurs À la télévision La taxe d'habitation Ça vous concerne tous Messieurs, dames Est-ce qu'elle va être Vraiment supprimée ? Réponse de Darmanin Chez nos confrères de RTL Darmanin Ministre des Comptes Publics Monsieur le ministre J'ai une série de questions Parce qu'évidemment Vous avez un portefeuille Ministériel Qui est très large Donc questions Et réponses rapides S'il vous plaît Au ministre du budget Bercy a été piraté En juin dernier Est-ce qu'on a volé Des contribuables ? Non, il y a eu 2000 mails Qui ont été piratés Ces 2000 mails Ont envoyé des mails À des personnes Pour dire Changez votre mot de passe Pour rentrer dans le site Des impôts On a pu bloquer ça A tant Personne n'est rentré Sur les comptes Des contribuables Un point Un point sur la fameuse Année blanche De l'impôt à la source Le prélèvement à la source Il y a encore des gens Qui doivent de l'argent ? Non, il n'y a plus de gens Qui doivent de l'argent Il y a des gens Qui peuvent devoir de l'argent Parce qu'ils ont des revenus Exceptionnels l'année dernière On l'a toujours dit Par exemple Vous auriez touché une grosse prime Ou vous auriez touché Des actions Qui n'étaient pas Ceux que vous touchiez d'habitude Mais donc à peu près 2 millions de contribuables Qui vont payer des choses Au nom de ces primes Exceptionnelles Pour ne pas qu'il y ait Une optimisation fiscale Mais tous les français Ont pu constater Que le président de la source C'est bien passé Et qu'ils n'ont rien à payer Ils ont même été remboursés En juillet De leur crédit d'impôt Je vous ai entendu dire hier Que vous pourriez assouplir La fiscalité sur les donations Entre parents et enfants J'ai proposé au président de la république Dans le cadre du grand débat Deux choses Qui étaient la suppression De la redevance audiovisuelle Ça n'a pas été retenu Il faudra y réfléchir Pour les années prochaines Et puis effectivement La facilité des donations Non pas la fin Des taxations sur l'héritage Mais pour permettre De mieux donner du capital Dans la vie de tous les jours Aujourd'hui on hérite à 50 ans Dans 10 ans On va hériter à 60 ans Est-ce qu'à 60 ans On a besoin de l'héritage De ses parents ? Je pense que c'est plus À 25, 30 ou 35 ans Donc il faut allier L'espérance de vie Et notre fiscalité moderne Et sur la taxe d'habitation Pour les 20% De ménages les plus aisés Alors là aussi On vous a entendu dire 2022, 2023 Donc après la fin du quinquennat Tous les français Auront leur taxe d'habitation Donc ça ne se fera jamais ? Si si Tous les français Auront leur taxe d'habitation Supprimée pour 2022 Voilà c'est clair Tous les français Ils ont fait une petite revue Sur tous les sujets du moment Et la taxe d'habitation Messieurs, dames Tous les français La taxe d'habitation Sera supprimée en 2022 Bon C'est les élections Oui bah Oui bah oui Mais par contre J'ai trouvé Après à mon sens J'ai trouvé que ça Assez pertinent De baisser la fiscalité Pour la donation Oui Vraiment Parce que c'est hyper taxé Il faut le savoir quand même C'est à dire quand tu hérites Ou quand tu as un décès Dans la famille Un parent Oui Pour bénéficier d'héritage Il y a des 40 50% 40% C'est énorme Pour des gens qui ont Qui se sont battus Toute leur vie Pour avoir Un petit truc Un petit patrimoine A laisser à leurs enfants Que l'état Tant pis 40% C'est quand même Voilà Assez consternant C'est pas rien Autre chose Tiens Des nouvelles de Nicolas Sarkozy Il fait sa tournée en ce moment Il fait son show Il était au Medef Donc chez lui hier Il est venu dédicacer son livre Il en a profité Pour donc faire son show Et moi je crois que Nicolas Sarkozy Pour faire un one man show C'est peut-être pour demain Moi je ne fais plus de politique Moi j'ai approuvé la visite De l'invitation Qui a été faite Par le président Macron Au président Poutine Ça veut pas dire Qu'on est d'accord sur tout Enfin si vous voyez Que les gens A qui vous êtes d'accord Vous aurez un emploi du temps Assez libéré Moi je pensais Qu'il valait mieux discuter Avec des gens Avec qui on est en désaccord Ce spectacle insensé Du Brexit Qui est une erreur historique Mais dont vous ne mesurez pas encore Les conséquences Parce que vous savez C'est facile le divorce Mais pour revenir Oui je sais Je sais C'est pas gentil J'ai une certaine expérience Mais ce qui me permet de vous dire Que les continents Après ils ne reviennent pas On doit se parler On doit échanger Et je pense d'ailleurs Que l'avenir C'est quelqu'un qui fait la politique Un jour il sera dans l'entreprise Puis il reviendra dans la politique C'est ça la vie Pas qu'il y ait d'un côté Le monde des militaires Absolument étanche De l'autre Le monde des politiques Absolument étanche Le troisième Le monde de l'entreprise Absolument étanche Le monde des journalistes Absolument perméable A tout Nicolas Sarkozy Il peut faire un one-man show Je pense Il aurait une bonne carrière Je veux reconnaître Que j'ai un petit peu souri Mais peut-être pas forcément Dans le sens Qu'il aurait pu Nicolas Sarkozy Il était chez lui Un rapport au MEDEF Le discours était très creux Très vide Mais là il était dans l'humour Mais Christophe il a fait ça Pendant 5 ans Je vous rappelle Que le présent Omniprésent Omnipotent C'était lui Avant Macron Donc il ne faut pas oublier Il est dans son élément Et puis c'est très malin Ce qu'il est en train de préparer Qu'est-ce qu'il prépare Selon toi A ton avis Un retour C'est un gars Qui est passionné par le pouvoir Moi je ne l'imagine pas Et honnêtement Il est passionné par les pouvoirs Par les dominants Il est arrivé au plus haut sommet Donc là je pense Qu'il prépare son retour Au cas où Au niveau juridique Il n'a plus de compte à rendre Donc c'est quelqu'un Qui se positionne très simplement Très clairement Et puis vu comment Il est ovationné au MEDEF On lui fait bien comprendre Que s'il se présenterait Ces gens là seraient pour lui Tu n'y crois pas Nasser ? Non Retourne Nicolas Sarkozy Ça y est Il l'a dit au début Je ne fais plus de politique Il a appairé à l'Assemblée C'est ce qu'il dit Mais il sera toujours Soit sur le devant de la scène Et s'il n'est pas sur le devant de la scène Il sera forcément dans les coulisses C'est impossible qu'il arrête Il a ça dans le sang Enfin moi après Je peux me tromper Mais je ne pense pas Est-ce que le plus grand ennemi Est-ce que le plus grand ennemi Des LR aujourd'hui Ce n'est pas Nicolas Sarkozy ? Là ou maintenant ? C'est plus un ennemi A mon avis À un moment donné Ce sera l'homme providentiel Non mais aujourd'hui On a l'impression Que cette droite N'arrive pas à faire le deuil De Sarkozy C'est pour ça Je te dis qu'il prépare son retour Et puis il le fait avec certains Est-ce que ce n'est pas Jacob Qui va reprendre le relais ? Il n'a aucun aura Aucune personnalité Mais la droite Elle existe encore ? Elle existe plus C'est ce que je veux dire Elle existe encore Mais elle n'est pas visible Comme elle l'a été à une époque Oui oui c'est clair Elle ne représente rien aujourd'hui Voilà c'était Nicolas Sarkozy Sur scène En one man show Au MEDEF Donc il a fait rire Toute l'assemblée Incroyable Écoutez cette affaire Je vous assure que c'est vrai C'est la communauté d'agglomération De la ville de Beaurent-en-Bresse Qui a été sanctionnée Car il y a trop de femmes Au poste de la direction Écoutez-moi ça L'agglomération de Beaurent-en-Bresse Hors la loi La composition de sa direction Majoritairement féminine A été dénoncée Par le gendarme de la préfecture C'est la fameuse lettre Avec à la clé Pour le président De la collectivité Une sanction lourde 90 000 euros d'amende Cette application Est assez cocasse Voire paradoxale Mais la question c'est Alors que le déséquilibre global Subsiste Et que du fait de l'histoire Il y a encore Beaucoup plus d'hommes Que de femmes A ces postes de responsabilité Ne peut-on pas admettre Que certaines collectivités Aient plus de femmes Que d'hommes Car aujourd'hui A Bourre-en-Bresse Elles sont 4 directrices Pour un seul directeur Soit 80% de femmes Or la loi sur la parité Dans les collectivités Prévoit une proportion De 60-40% Soit 3 femmes 2 hommes Ou 2 femmes 3 hommes Les habitants de l'agglomération S'étonnent de cette situation Plutôt rare Et coûteuse 90 000 euros Parce qu'il y a plus de femmes C'est avérant Les choses évoluent Dans le bon sens Actuellement Et Il faut laisser le temps au temps Je peux comprendre Mais en même temps S'il y a les compétences derrière Je vois pas en quoi Ce serait gênant 90 000 euros Parce qu'il y a trop de femmes C'est hallucinant quand même C'est révoltant Franchement c'est révoltant Je passe gaffe Pas trop de chroniqueuses finalement Non mais c'est juste hallucinant Non seulement c'est hallucinant Mais c'est révoltant Parce que quand il y a trop d'hommes Par contre il n'y a pas de soucis Ah j'hallucine Et pas d'amende Non mais c'est incroyable C'est vrai que c'est incroyable Il n'y a pas d'amende Oui c'est incroyable Vous êtes offusqué monsieur Kaya ? Comme mes amis autour de la table Tout à fait C'est un déséquilibre honteux Et surtout l'amende Donc ça démontre Qu'on est encore Politiquement dans un monde d'hommes Et que les femmes Ne sont pas le bienvenu Preuve en est Une amende de 90 000 euros Pour rappeler que les femmes Ne peuvent pas être majoritaires C'est ça C'est consternant Et c'est basé sur quoi 90 000 euros ? Oui ça je ne pourrais pas te répondre Oui On les appellera éventuellement Pour terminer ce zapping C'est 870 000 enseignants Qui ont fait leur pré-entrée Aujourd'hui Une année délicate Pour les professeurs Réforme du bac Celle des retraites Des motifs d'inquiétude Ne manqueront pas Pour le corps enseignant Le premier ministre Edouard Philippe Et le ministre de l'éducation nationale Se sont rendus ce matin Dans un lycée Dans la ville du Huit Dans le Var Dans le sud-est du pays L'objectif du gouvernement Est essayer de rassurer les profs Écoutez le premier ministre Edouard Philippe ce matin Comment est-ce qu'elle se met en place ? Est-ce qu'elle suscite là aussi Des interrogations ? C'est probable Des ajustements nécessaires peut-être ? Simplement ce que je veux dire C'est qu'on ne réforme pas Ou on ne transforme pas Simplement pour donner Le plaisir Ou le sentiment Qu'on réforme On le fait parce qu'on identifie Quelque chose qui ne va pas assez bien La réforme du bac Il s'est exprimé sur le sujet En l'occurrence Il y a d'autres nouveautés Notamment la scolarité Dès l'âge de 3 ans A l'école maternelle Ça devient obligatoire Pour cette rentrée Donc la réforme du bac Très important aussi Est-ce que vous pensez Que cette réforme Menée par Jean-Michel Blanquer Est intéressante Pour l'école de demain ? Nasser Après la question de la réforme De l'école Moi franchement De toute façon On va en discuter tout à l'heure Parce que je sais Qu'il va y avoir une question Sur la question du privé Et du public Je pense que ça va se rejoindre Et on pourra en parler Très brièvement Sur la situation De l'école publique Et des réformes Oui Alors la réforme du bac Mon cher Nadir Ça t'inquiète Ou ça ne t'inquiète pas ? Parce qu'on va supprimer Par exemple toutes les filières Non mais c'est toujours pareil Est-ce qu'ils en discutent Avec les premiers concernés Notamment les professeurs Et les corps syndicalistes Donc à partir de là S'ils le font conjointement Avec les premiers concernés Je pense que la réforme sera bonne Mais si c'est encore une réforme Qui est sortie Ou qu'il y a des mesures Qui sortent comme ça du chapeau Qui n'ont rien à voir Avec les différentes demandes Des uns et des autres Et bien ça sera encore une réforme Qui tombera à l'eau Parce qu'elle ne correspondra pas A la réalité Et aux attentes des uns et des autres Madame Pronosti Vous avez passé quoi comme bac ? Moi j'ai passé un bac littéraire Et bien sache que Elle sera supprimée Bah voilà Bah ça aussi c'est encore un scandale De toute façon Moi j'ai jamais été exprimée là-dessus Avant les vacances Cette réforme ne m'inspire absolument pas Après peut-être que ça fait un peu réac Je trouve que ça dénature Oui tu es réac je trouve Ouais bah c'est pas grave Je l'assume complètement À contre-courant Voilà Je trouve que clairement Ça va dénaturer le diplôme Déjà qu'il perdait déjà Entre guillemets De sa superbe Là c'est du grand n'importe quoi Après je suis pas contre le changement Mais bon Voilà Qui s'exprime Envers les enseignants Bah peut-être qu'il aurait dû le faire Avant Comme tu disais Mais est-ce que finalement C'est pas la gauche Qui a bouffé les enseignants On sait qu'il y a trop de gauchos Dans cette école Non ? Non 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 Mais ça faut arrêter avec ça Parce qu'ils n'aiment pas les changements Les enseignants Que ce soit les enseignants Les cheminots Pour avoir travaillé dans le secteur De l'éducation nationale Je peux confirmer Que les profs C'est pas le changement Qui les dérange C'est le manque de moyens Mais ça on va en reparler après Bien sûr Et le fonctionnement Et le fonctionnement Bien sûr Après des changements Non ils sont pas totalement contre Il y a eu quelques réformes Par le passé Non ils n'étaient pas totalement contre Et puis après Quelles que soient leurs orientations politiques Ça les regarde Après c'est vrai que certains On a beaucoup de gauchos Certains s'expriment Un peu plus qu'ils ne le devraient Parce que Voilà on est dans une école Voilà Qui devrait être neutre Si je puis dire Et après C'est pour ça que certains Certains parents Veulent prendre de la distance Avec Parce que certains profs Effectivement Ont des cours Là je parle Là je parle essentiellement En termes de pédagogie Voilà Je parle essentiellement De la matière De l'histoire géo Parce que Effectivement Quelle que soit L'orientation politique Du professeur Ça va se ressentir Maintenant Le fait de dire Qu'il y a plus de gauchos Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Historiquement On a un peu bouffé Par la gauche Il y en a certains Mais il ne faut pas Faire généralité Les syndicalistes majoritaires Dans l'éducation nationale Ou à la SNCF Ce sont des syndicalistes De gauchos Mais ça encore C'est de la récupération politique Avec les syndicats Oui mais ils sont majoritaires D'accord Mais historiquement C'est à la droite Qu'on dit qu'elle est conservatrice Généralement la gauche Elle fait des réformes Après les syndicats C'est encore autre chose Oui oui On quitte ce débat En tout cas Dans un instant On va en parler De cette école justement Les impôts Les impôts zappés A suivre Bien sûr Je vous parlais de Google Qui a dénoncé Apparemment Apple Espionné Est-ce qu'il y a des iPhones Ici Oui Vous avez tous des iPhones Non Non Je suis la seule Apparemment tu aurais été espionnée Je vais trembler Vous allez trembler dans un instant Ah bon C'est Samsung Moi aussi Nadir il a Huawei Non j'ai un portable algérien Je ne peux pas donner son nom Un portable algérien ? Oui je ne peux pas donner son nom T'es désespéré ? Non au contraire Je suis un contre-courant aussi Dans un instant Donc les infos zappés Et l'école On en parle pour la dernière fois Et pour être le plus complet possible Toutes les semaines On va aborder un sujet Durant toute la semaine En deuxième partie Des sujets sociétaux C'est ça On dit comme ça Des sujets de société Voilà Pour faire simple Et chacun pourra s'exprimer Et vous Amis auditeurs N'hésitez pas Parce que vraiment Dans cette émission Vous pouvez vous exprimer En toute liberté C'est très simple 01 40 33 Vous nous appelez Vous vous exprimez En totale tranquillité Et liberté Bien entendu Pour ce faire 01 40 33 9000 Alors votre choix Pour cette rentrée scolaire École publique Ou école privée Et principalement Pour les habitants Des quartiers populaires Les banlieues Beaucoup ont fait le choix Parce que c'est en vogue Du secteur privé Des écoles privées Parce que Le niveau de l'éducation Enfin le niveau de l'école publique Est extrêmement bas Il n'y a qu'à prendre La Seine-Saint-Denis En exemple A tout de suite Le LGF Sur France Magrabe De merci d'être avec nous Aujourd'hui Avec Nasser Lajili Audrey Pronesti Et avec Nadir Kaya Oui j'ai aucune règle En matière d'élégance Vous avez remarqué Par peur de me prendre une amende On ne sait jamais Si je mets une femme en avant C'est peut-être Ah ouais alors là Effectivement Bon allez Les infos à P Avant de passer à notre débat Pour la dernière fois De cette semaine Consacrée à l'école publique Ou l'école privée Pourquoi ? Quel est votre choix ? Vous nous direz Dans un instant 0140 339000 On demandera l'avis De nos débatteurs D'aujourd'hui Pour l'heure Les infos à P Avec cette information Révélée par nos confrères du monde La France est en place D'abandonner Ses recherches Sur la quatrième génération De réacteurs nucléaires Le CEA Le commissariat A l'énergie atomique Est en train de Démanteler les équipes Un véritable coup dur Pour toute la filière Ce n'était qu'un avant projet Il est déjà morné Donc Astrid Le futur réacteur A neutron rapide Ne verra pas le jour Du moins pas avant Plusieurs décennies Son intérêt c'était Qu'il devait produire Moins de déchets Que le parc actuel Et surtout utiliser Ce que celui-ci produit aujourd'hui De l'uranium appauvri Et du plutonium Mais voilà Aujourd'hui l'uranium Est abondant et peu cher Alors pourquoi investir Des milliards Alors que la ressource Est abordable Cela explique en grande partie Le manque de soutien politique Dont a souffert le projet Plus de 700 millions d'euros Ont été pourtant investis Dans les études de conception Mais au-delà de l'aspect financier Cet abandon va avoir des conséquences Sur la filière française Il y a tout d'abord Les stocks importants D'uranium appauvri Et de plutonium Dont dispose l'hexagone Administrativement Ils se considéraient Comme des matières radioactives C'est-à-dire qu'on se garde La possibilité de les utiliser Dans le futur Cette opportunité En tout cas disparaît Donc ce ne sont plus que des déchets Dont il faut s'occuper Et qui perd toute valeur Et surtout c'est tout l'avenir De la filière Qui devient plus floue La génération actuelle Sachez-le La seconde devient de plus en plus vieillissante Et la troisième Celle de l'EPR Accumule les déboires Avec un chantier cauchemardesque Il doit être entré en fonction En 2012 Ce sera désormais Pour 2020 2022 Au plus tôt Voilà pour cette information Zappée Que je vous donne Pas de réaction On passe à la suivante Oui D'accord Très bien Non moi je voulais juste dire Que le gouvernement fasse ce qu'il dit De faire aux français Notamment quand il demande à certains De ne pas hésiter à changer de profession Dès l'instant où ils ne trouvent pas de boulot Qu'ils fassent la même chose à ce niveau là Sachant que le nucléaire Et notamment Les ressources Et les déchets Surtout les déchets Parce qu'on les envoie surtout Dans les pays du tiers monde Ce qu'on appelle le tiers monde L'Afrique et voire l'Inde Notamment pour démanteler Des sous-marins Et des bateaux Avec des fameux déchets Donc qui changent de filière Et qui se mettent à l'écologie Et qui travaillent réellement Quitte à faire A dépenser des milliards Pour nous assurer un avenir meilleur Et notamment à nos enfants Et bien justement Je te reprends là-dessus C'est qu'effectivement Dans l'équation Il faut tenir compte du fait Et là c'est très ironique De l'aspect argent Argent ? Bah oui C'est toujours le nerf de tout Mais là il en va de notre santé On sait très bien Que la plupart des déchets Ne sont jamais recyclés Et ça prend voire des siècles Donc aujourd'hui 700 millions Ça me paraît pas beaucoup Si on a perdu 700 millions Au profit D'une réflexion plus poussée Plus intéressante Et qui nous ramène vers Une certaine logique écologique Et de santé Bah pourquoi pas Oui Sauf que c'est pas ce qui se produit Alors autre chose C'est tout à fait autre chose On parle de sport Dans cette infosapée Qui n'en est vraiment pas une Parce que tout le monde Est quasiment au courant Mais c'était quand même L'adversaire à éviter Pour le PSG C'est le choc du premier tour De la Ligue des Champions Le PSG A hérité du Real Madrid Dès la phase de groupe De la Ligue des Champions Lors du tirage au sort hier A Monaco Ses deux autres adversaires Suront les plus modestes Bruges et les Turcs De Galatasaray Le Paris Saint-Germain Qui joue ce soir d'ailleurs Dans le cadre De la 4ème journée de Ligue 1 Les Parisiens Je veux dire même Je veux dire même L'image qui renvoie Tout le monde le sait Tout le monde le sait depuis longtemps Mais maintenant Est-ce que Paris va être capable De trouver un joueur à son niveau Ça c'est encore autre chose En tout cas le Paris Qui vient de s'offrir Le gardien numéro 2 Du Real de Madrid Ça c'est une bonne chose En échange avec Ariola Qui part A son niveau on va trouver Ça c'est sûr Oui c'est clair Je suis désolé Oui oui De son niveau de Neymar C'est une catastrophe ce jour Qu'est-ce qu'il a apporté au PSG franchement ? C'est mon avis Beaucoup d'argent au niveau publicité À part l'argent C'est vrai que sur les résultats Il n'a pas pesé Mais bon après ça reste quand même En termes de statistiques Par rapport au peu qu'il a joué Le peu qu'il a joué Il a été extraordinaire Si on regarde les statistiques Après c'est vrai qu'il a On a fait beaucoup trop de pubs Oui mais ça reste Un grand joueur Mais bon après Il faut que le PSG soit capable De trouver un joueur Aussi bon techniquement Et qui arrive à Enfin à ramener le PSG On a Mbappé monsieur C'est pas suffisant On a Kylian On a Cavani C'est un peu compliqué Mais Cavani au moins Tu vois il mouille le maillot lui Voilà Allez autre pose à P Tiens Audrey Penosti C'est la seule à avoir un iPhone Autant de cette table Les experts en sécurité de Google Ont découvert qu'une opération de piratage Avait ciblé les iPhones Pendant au moins deux ans Et implanté via des sites internet Des logiciels malveillants Pour excéder aux photos A la géolocalisation également Des utilisateurs Et à d'autres données Dans un article publié jeudi Sur le blog Sur le blog Projet 0 de Google Les experts estiment Que les sites web Qui ont été piratés Pour héberger Ces attaques Reçoivent plusieurs milliers De visiteurs par semaine Ils n'ont pas précisé Quels sites ont été touchés Une simple visite Sur l'un des sites Piratés Suffisait Aux serveurs d'exploitation Pour attaquer votre appareil Et en cas de succès Installer un programme de surveillance A indiqué Yann Bir Du projet 0 Une fois installé Le logiciel malveillant Va en premier lieu Voler les fichiers téléchargés Des données De géolocalisation A-t-il ajouté Précisant qu'il a également Pu accéder à des messages cryptés Partagés via des applications Comme Telegram Whatsapp Et e-message La messagerie instantanée De Google Aussi touchée Et Gmail Ont été touchées C'est ce qu'a souligné Donc ce monsieur Qui fournit des détails Aussi sur la manière Dont le logiciel malveillant A ciblé et exploité Les vulnérabilités D'iPhone La plupart de ces failles Se trouvent dans le navigateur Web Par défaut Safari Sur les iPhones Donc monsieur Bir Qui précise Que les équipes Du projet Zéro On a découvert La quasi-totalité Des systèmes d'exploitation Depuis iOS 10 Jusqu'à la version actuelle iOS 12 Une fois embarqué Dans l'iPhone Le logiciel malveillant Transmettait les données Capturées Y compris La géolocalisation En direct Transmis chaque minute Selon Yann Bir Google a informé Apple De ses attaques Au mois de février A la suite De quoi Le géant à la pomme A délivré Un correctif de sécurité Pour iOS 12.1 L'iPhone Qui a longtemps été La vache à lait D'Apple A vu son chiffre d'affaires Chuter de 12% Sur le dernier trimestre Par rapport A l'an passé Et représente désormais Moins de la moitié Des revenus Du groupe Apple Qui rappelons-le Devrait présenter Le 10 septembre Sa nouvelle gamme D'iPhone D'iPhone Est-ce que ça donne Envie de t'en reprendre Un autre ? Eh bien justement J'allais dire Que je devais M'en reprendre À nouveau Donc ça tombe très bien Comme ça J'aurais peut-être Des chances Moi franchement De ne pas être repérée Franchement J'ai été honnêtement Dès le départ Avec tout ce qu'on peut lire Et tout ça Effectivement Ce que tu me dis Je ne suis pas très étonnée Franchement Je ne suis pas en train De dire que c'est bien Bien sûr Mais je ne suis pas très étonnée J'avais déjà lu Des choses De ce type là Donc J'ai toujours tenu compte Du fait que J'étais possiblement Surveillée en fait Donc clairement Tu l'es Et on sait que t'es même On sait que t'es à France Maghreb Oui voilà Exactement T'as vu Quand même Autre info zappée Messieurs dames Le secrétaire général De l'ONU Anthony Guter Craint Dans un rapport Publié hier Je dis Que la Libye Sombre dans une guerre civile Syrien N'est fait à court terme Pour mettre un terme Au conflit Qui oppose Al-Faiz Et le général Haftar Est-ce que vous craignez aussi Les inquiétudes De Guter Monsieur Kaya Sur la Libye Quelle hypocrisie Mais je crois jusqu'à preuve du contraire Que la Libye N'est pas stabilisée La guerre civile Est toujours là Il y a même De l'esclavagisme Donc à partir de là Redire ça C'est rappeler Qui sont Qui ferment les yeux Sur ce qui se passe Et bon Voilà C'est rappeler aussi Qu'ils sont pas réellement Dans une dynamique De vouloir régler le problème Après on peut les comprendre Faut pas oublier Que c'est le fameux Sarkozy Qui a engendré Cette situation Et que quand un pays Comme ça Part en guerre Tout seul Sans aucune Appui 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 Ou accord Notamment de l'ONU Je pense que la France A sa part A jouer Notamment là dessus En Libye Et il y a eu urgence A le faire Alors que l'ONU Aujourd'hui découvre la chose Ou rappelle la chose Franchement c'est malvenu De sa part Bon Autre chose Dans les infos AP La justice française A condamné jeudi A 6 mois de prison ferme 3 responsables De génération identitaire Un scrupuscule D'extrême droite Qui avait mené Des actions Anti-migrants Dans les Alpes Au printemps 2018 Ils vont aller au Hubs Enfin non Peut-être pas Mais bon En tout cas Voilà D'ailleurs je vous invite A aller voir un tweet De Faizab et Mohamed Sur Twitter Il est juste exceptionnel A propos de Damien Rieux Notamment Je lui ai répondu A Damien Rieux Tu lui as répondu Toi aussi ? Non mais je trouve Que c'est bien Qu'ils aient été condamnés Parce que ça leur rappelle Ils ont même mis Une cagnotte en ligne Pour les aider Tout à fait Alors eux-mêmes Qui dénonçaient justement L'utilisation de cagnotte Mais c'est incroyable quoi Voilà Bon voilà pour les infos Oui heureusement Voilà pour les infos Zappés Passons maintenant Si vous le voulez bien A notre deuxième partie Dans cette émission Et de ce sujet Qui a démarré Au début de cette semaine Puisqu'on est à quelques jours De la rentrée scolaire Qui sera lundi Pour la plupart des enfants Qui vont retourner Sur le banc des écoles Hein N'est-ce pas Et ça nous rappelle Des souvenirs Bien sûr à tous La rentrée scolaire Revoir les copains Les copines Le nouveau cartable Les nouveaux vêtements La rencontre avec les nouveaux profs La nouvelle maîtresse Bref C'est à chaque fois Beaucoup Et rempli d'émotions La rentrée scolaire Aussi bien pour les enfants D'ailleurs que pour les mamans Et les papas Alors la question se pose Et principalement Une question qui se pose Quand on est habitant Des quartiers dits populaires Des quartiers dits populaires Des banlieues En l'occurrence Beaucoup Et c'est en vogue On fait le choix De mettre De scolariser Pardon Leurs enfants Plus école publique Est-ce que vous êtes Vraiment le grand défenseur De l'école publique Qui je pense Autour de cette table Nous a tous appris Ce que nous sommes aujourd'hui Et est-ce que vous êtes Plutôt dans le secteur privé Selon les endroits On habite évidemment Parce que le problème Ne se pose pas Par exemple Quand on habite Dans le 16ème arrondissement De Paris Alors Monsieur Nasser L'agili École privée Ou école publique Nasser Et pourquoi ? Je suis partagé Ah oui ? Je suis partagé École publique Je suis favorable Pour l'école publique Mais je suis aussi favorable Pour qu'on améliore L'école publique Parce que Là il y a un vrai problème Sur la question de l'école publique La méthode de l'école publique Aujourd'hui Elle n'est pas du tout adaptée Elle est en chute libre Là aujourd'hui Ce qu'on demande aux enseignants Et à la direction des écoles C'est On vous donne un fonctionnement Vous appliquez ce fonctionnement Et il est là le vrai problème De l'école publique C'est pour ça que les gens Ne supportent plus Ce genre de système Je prends l'exemple de mon fils Qui est avec moi On l'entend Il rentre à l'école lundi Il rentre lundi Nous on ne l'a pas mis Alors c'est une école privée Mais on l'a mis Dans une école privée Pour complètement autre chose C'est une méthode Qui est différente Donc c'est la méthode Montée-souris Qu'on a voulu mettre En évidence A courbe voie Et donc c'est suite à la méchante Pourquoi l'insert ? Parce que je préfère cette méthode Ça permet à l'enfant Tu ne crois pas en l'école publique Là pour ton enfant ? Je n'ai pas compris Tu ne crois pas en l'école publique A lui d'ailleurs Il est content de rentrer à l'école Avant d'écouter Nadir Kaya Sur cette question importante Qui nous concerne tous Puisque ça concerne nos enfants Et celle d'Audrey aussi Je vous propose d'accueillir Najette Qui elle est habitante De Holnay-sous-Bois Son avis à nous donner bien sûr Bonsoir Najette Bonsoir Bonsoir et bienvenue Dans le Grand Forum Ma chère Najette Merci c'est gentil Je sais que vous êtes Dans les embouteillages Donc vous avez un peu le temps De nous dire ce pourquoi Vous avez fait votre choix Pour vos enfants Quel est-il ce choix ? Ce n'est pas mes propres enfants Mais j'envisage À l'avenir de le faire C'est surtout par rapport A ma nièce Parce que ma soeur L'a envisagée d'office Sans réfléchir Parce que nous aussi On est passés par là On était dans le public Je viens du 95 Donc le public Dans des petites communes Ruraux sont différentes Parce que quand je suis arrivée A Holnay-sous-Bois C'était totalement différent J'ai vu l'enseignement L'axiste Assez Enfin Moins centré Sur l'éducation Ou autre Plus Dans Le fait de devoir éduquer Les élèves À être attentifs Ou À être Tolérants en cours Du coup Moi Ma petite soeur Qui a tout de suite Une fille Sans même poser La question Elle l'a mis d'office En privé Parce que moi Juste après Je suis passée aussi En privé avec elle Parce que mon père On avait marre Qu'on ne puisse pas Aller à l'école correctement Et il trouvait L'enseignement Public Le public Vraiment pas cohérent Qu'est-ce qui vous différencie Qu'est-ce qui vous différencie D'avoir une école publique Dans le 16ème arrondissement Et l'école publique Que vous pouvez trouver Dans le 9-3 Après c'est les élèves Politique Je vous le dis pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait aussi Une mixité sociale Dans nos quartiers Et dans nos banlieues Dans le 9-3 Aujourd'hui Si on a ce problème là C'est parce qu'il y a un manque De mixité sociale Et ça il faut le prendre En considération Aujourd'hui il y a des gens Qui demandent des dérogations Dans une même ville Vous pouvez trouver un quartier On va dire Qui est assez On va dire Où on peut trouver Une bonne mixité sociale Et d'autres quartiers Où vous allez trouver Des jeunes Qui sont tous Dans une situation Défavorisée Et ça Le constat c'est que Quand on demande A des communes De demander une dérogation Alors je veux dire Pour son enfant Pour qu'il soit On va dire Scolarisé Et la dérogation démarre Dès la maternelle Mais bien sûr Mais le problème c'est que On a beaucoup d'amitié D'entourages Qui démarrent dès la maternelle Qui refusent Une maternelle Proximité des quartiers Parce que nous on est Dans les quartiers Oulnay Où la maternelle Est en face des cités Je suis désolée Mais ils ne veulent pas Ça vend De la drogue Devant les enfants Des seringues Au 3000 Il y a une amie à moi Il y a des seringues Par terre Dès la sortie de l'école A être bien ou autre Donc ils demandent Des dérogations Pour aller plus loin C'est logique Et qui sont parfois Et même souvent Refusées par la commune Ah oui D'accord En tout cas Najat ce qu'il faut retenir Najat ce qu'il faut retenir C'est que vous Quand vous serez Donc si j'ai bien compris Une future maman Vous ne me poserez même pas la question Vous mettrez votre enfant En privé Ah non d'office D'office D'accord Je mettrais d'office Les écoles publiques Comment ça c'est à l'heure Vous écoutez les écoles publiques Les enfants Juste en maternelle Moi je parle De ce que je connais Et on laisse vous voir Il y a des insultes Dès la maternelle Dans la cour de récré On entend les enfants Sortir des insultes Et pour moi A mon âge C'était inadmissible Même le mot Enfin je ne vais pas vous dire Les insultes basiques Ça n'existe C'est pas chez moi Mais qu'est-ce qu'on appelle Une école privée Je suis désolé Mais il y a On va remercier Najat Il y a beaucoup Ce qu'on a C'est des écoles privées catholiques Quelques-unes sont en train D'émerger les écoles musulmanes C'est qu'il y a une qui a bondi Qui est en train d'ouvrir Dommage qu'on n'en a pas plus Vraiment très 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 dommage École privée catholique Une très bonne école musulmane La tenue qui est stricte Les marques sont interdites Pour montrer le caractère social des élèves Les marques sont interdites Les survêtements aussi Les baskets aussi Donc c'est vraiment une éducation Ils viennent pieds de lui quoi à l'école La tenue est exigée Déjà c'est une bonne chose Merci en tout cas Najat Il y a un cadre des élèves Merci Najat en tout cas Pour nous avoir fait partager L'expérience de votre nièce Et votre future expérience De future maman Bon week-end Najat Merci beaucoup Alors Nadir Kaya Tu as écouté Nasser Lajili Tu as écouté Najat Notre auditrice du côté d'Olnay-Soubois Et tu as des enfants Bien entendu Quel est ton choix ? Mon choix c'est l'école publique Il n'y a pas de soucis Après c'est vrai qu'il y a Il y a un passif avec les écoles Parce qu'il y a des inégalités de traitement En fonction des territoires dans lesquels on est Et Nasser l'a rappelé aussi Même dans certains territoires Où il y a déjà des problèmes Là aussi il y a déjà encore des inégalités D'un quartier à l'autre Donc à partir de là Je pense que Il ne faut pas oublier qu'à l'école On y va pour l'enseignement L'éducation c'est encore autre chose L'éducation c'est les parents Parce que les parents non Parce que beaucoup de parents Et personne renvoie la faute à l'encadrement Mais les professeurs n'ont souvent pas les moyens D'enseigner comme ils le souhaiteraient Parce qu'il y a aussi un problème qui est lié à l'éducation Et à la formation aussi Nadia La formation c'est encore autre chose Mais non mais ils ne sont pas formés justement Ils ne sont pas formés à pouvoir gérer des classes difficiles Et la plupart Oui parce que les professeurs qui ont une certaine expérience Partent ailleurs C'est ça Et on envoie les jeunes professeurs Et on envoie les bleus C'est comme partout Comme dans tous les cours de métier On envoie les nouveaux Et on dit en même temps Et quand tu commences le métier Que tu te retrouves face à 30 classes quarts C'est chaud quoi On envoie les jeunes Parce qu'on va le dire comme ça Vous allez comprendre On va vous envoyer en banlieue Vous allez prendre 3-4 ans C'est un peu problème dans la police aussi Exactement C'est pour ça que Le problème dépasse L'environnement de l'école C'est un problème de société C'est ça Donc aujourd'hui il y a un retard Qui existe depuis 30 ou 40 ans On a parlé du 93 Mais il y a d'autres départements aussi Il y a ces disparités là Et ces inégalités là Aujourd'hui il faut Une vraie école républicaine Qui donne les mêmes moyens à tous Mais très rapidement Des moyens importants A ceux qui sont déjà en difficulté Et on parle du 93 J'ai eu deux de mes enfants Qui étaient il n'y a pas plus tard Que l'année dernière Et vous avez des écoles Où il faut apporter des photocopieuses Ou des crayons Ou certains matériels Pour aider les professeurs A faire leur classe convenablement Parce qu'ils n'ont pas les moyens Bon après vous avez également Des professeurs Qui n'ont peut-être pas les compétences Mais c'est un ensemble de choses Donc il faut absolument Que les pouvoirs publics Et notamment le gouvernement Prennent conscience de ça Mais c'est aussi Une des situations Dans laquelle sont les quartiers populaires Parce que ça passe par l'éducation Bien sûr Donc à partir de là Toi à tes écoles publiques On est d'accord Bon tes enfants Tu ne t'es pas posé la question Non 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 Je ne me suis pas posé la question Parce que jusqu'à preuve du contraire On nous rappelle régulièrement Que les meilleures écoles Sont dans le domaine public Malgré certains dysfonctionnements Et que ce n'est pas parce que Vous mettez votre enfant Dans une école privée Que l'enseignement sera meilleur Par contre l'environnement Peut être meilleur Mais l'enseignement Pas nécessairement Absolument Ma chère Audrey Pronosti Alors En ce qui me concerne Je n'ai pas d'enfant Encore Donc je ne peux pas parler En tant que mère Je peux juste parler Par rapport à mon expérience personnelle En tant qu'ancienne élève Et en tant qu'ancienne intervenante Dans l'éducation nationale Et aussi Tu dois être sympa comme prof Et bien peut-être Parce que Parfois roulou quand même Ah oui non mais de toute façon Je suis roulou de base Donc ça voilà C'était une femme en même temps Oh là 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 Je sens que 90 000 euros d'avance 90 000 euros d'avance Exactement Pardon Une amende Excusez-moi Je vais tout de suite à buzzer Parce que là je vais prendre une amende Je sens que Et non Et puis j'ai aussi Une expérience qui est très sympa C'est celle de ma mère Sans raconter ma vie C'est une ancienne prof Oui Et je voulais juste rebondir Sur ce que tu disais tout à l'heure On a dit Oui c'est vrai que Beaucoup de profs Ne sont pas assez bien formés Mais il y en a d'autres Qui ont la vocation Et ma mère Bon c'est vrai qu'elle Elle l'a fait en deuxième profession Donc elle est devenue professeure Elle avait 35-40 ans Je ne sais plus exactement Et elle est à Sarcelle Et il n'y a jamais eu aucun problème Avec ses élèves Parce qu'elle aimait ce métier Elle savait se faire respecter Elle savait se faire respecter Surtout qu'elle était énormément dans le dialogue Elle mettait beaucoup d'énergie Dans ce qu'elle faisait Et c'est vrai que c'était aussi Le genre de prof Quand il y avait quelque chose Qui ne lui plaisait pas Elle le faisait savoir Pas pour faire des revendications Pour en faire Mais elle avait vraiment ce qu'on peut dire la foi Donc j'ai eu beaucoup de ces témoignages Maintenant Elle était prof en école publique Moi je suis allée en école publique Après j'ai fait un an en privé Voilà Et alors ? En enseignement secondaire J'ai cru que j'allais mourir Mais ça m'a permis sincèrement Sans être hypocrite De me donner une discipline de travail Mais juste Dont j'avais besoin Parce que moi j'étais le genre d'élève Avoir des facilités Et à pas trop travailler Donc voilà Et pourquoi je dis ça ? C'est pas pour raconter ma vie C'est tout simplement Voilà C'est que concrètement Bon après j'ai fait ma terminale En primaire En primaire En public oui J'étais mal fichu J'ai fait ma terminale en public Parce qu'effectivement Ma mère était prof Mais J'avais acquis Des méthodes de travail Et c'est pour ça Que je pense sincèrement Qu'en tout état de cause C'est que le jour où j'ai des enfants Je les mettrai En privé Ah oui Tout ça pour en arriver là Oui Tout ça pour en arriver là Non non mais C'est vraiment Malgré le fait que j'ai que Des bonnes expériences En public Je les mettrai en privé Parce qu'aujourd'hui Le public pour moi Selon moi Elle est complètement En perdition Aujourd'hui si on n'est pas Dans une bonne sectorisation C'est fichu Et il n'y a que Les grands établissements Comme Henri Cage Louis le Grand Charlemagne Et pour finir tranquillement Cette semaine Avec Audrey Pronosti Avec Nadir Kaya Et Nasser L'Agili Qui sont là avec nous Voilà C'est le moment Mesdames Du quiz Du LGF Chaque jour en fin d'émission Pour se détendre Pour aussi apprendre Un petit quiz Vous est proposé Ainsi on vous met Face à face Donc aujourd'hui Audrey Face à deux hommes Voilà Pour essayer de gagner Ce quiz Avec toutes mes questions Qui ont un rapport Avec la date d'aujourd'hui Puisque nous sommes le 30 août Et attention La règle est précise Il faut bien attendre La fin de ma question Pour répondre Sinon je mets un point A l'adversaire Et d'ailleurs Abdest Amitash Hier a perdu un point Bêtement comme ça Bon Première question Et je vous souhaite bonne chance Création D'une compagnie aérienne Le 30 août 1933 De quelle compagnie s'agit-il ? Air France Air France Nadir Kaya Il est chaud patate Bonne réponse Je suis dans l'agronautique Je suis dans l'agronautique C'est normal Je suis dans l'agronautique 1993 Inauguration d'une grande mosquée Au Maghreb Laquelle ? Au Maghreb ? Casablanca Casablanca Oui mais laquelle la mosquée ? Assane 2 Assane 2 Je suis obligé de vous Je fais comment ? T'as pas demandé le nom T'as dit où au Maghreb ? Non j'ai dit laquelle Ah laquelle ? C'est laquelle au Maghreb ? Casablanca C'est Audrey C'est Audrey Non non c'est Audrey Donc un point Audrey Je suis désolé Les règles sont les règles C'est Audrey C'est effectivement à Casablanca Donc l'inauguration de la mosquée De Hassane 2 Qui était la plus grande d'Afrique J'ai la sensation De l'avoir volé un peu quand même Non pas du tout Mais non mais non Il n'y a pas de ça entre nous Tu le mérites Un pour Nadir Un pour Audrey Je cherche à présent Un écrivain égyptien Contemporain de la langue arabe Prix Nobel de littérature En 1988 Décédé Le 30 août 2010 2006 pardon De quel écrivain Ah comment il s'appelle Ah je l'ai sur le bout de la langue J'ai sur mon prénom Mais j'ai pas son Naguib Ah non bah c'est pas celui-là Non Naguib 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 ben quelque chose ? Non non pas ben Non non Naguib 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 Mahfouz Ah Mahfouz Voilà Naguib Mahfouz Donc a été Prix Nobel de littérature Vous avez séché C'est vraiment un nom Bien égyptien Toujours un point Pour Audrey Pronosti Un point pour Nadir Kaya Cette quatrième question A présent Je cherche Un champion de ski Français Triple médaille d'or Aux Jeux Olympiques De Grenoble Qui ont dû en 1968 Champion du monde De descente En 1966 Né En 1943 Evidemment Un 30 août Son prénom est Jean-Claude Oui qui était ministre Par la suite Jean-Claude Champion de ski Oui 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 Allez Ah bon ? Je sais pas Jean-Claude Né en 43 Un 30 août Je vais pas dire Mais là la question Tu dis Bonne réponse Monsieur Nadir Kaya Je l'ai De Il a été ministre je crois Ou il a travaillé A vérifié je sais pas Il a été intégré dans un gouvernement Et je dis ça Maïssa avait raison Tu fais des questions C'est qui qui choisit les questions ? C'est moi C'est un scandale Comment ça c'est un scandale ? Voilà ce que sont les mauvais perdants C'est un scandale Dernière question Dernière question La cinquième et dernière question Je cherche à présent Un animateur de télé Mais aussi humoriste Franco-marocain Il est un des spécialistes Du stand-up Il est né en 1985 Là c'est de votre époque Et un 3-tout Pas du tout Pas du tout Pas de bouse Son prénom est Moustapha Moustapha elle a tracé Elle l'a Du coup je suis bien embêté Parce qu'on est à deux partout Donc un ex-echo parfait Entre Audrey Pronosti Et Nadir Kaya Et un 0 pointé Pour notre ami Nasser Lajeli Donc la musique de Ligue des Champions Pour Nadir Kaya Et pour Audrey Pronosti Deux à deux Pour ce quiz Il va falloir que vous reveniez Pour vous départager Avec plaisir Bravo en tout cas Bon Et bien s'il prend fin Cette première semaine De reprise du LGF On sera évidemment De retour lundi Avec lundi Tiens Gamal Abina Et Osinra Qui seront là Audrey tu reviens Je crois vendredi Toi ? Oui c'est ça C'est déjà complet d'ailleurs Vendredi avec Abdesdami Itach Et Céline Bory Voilà La semaine prochaine Donc à découvrir Donc le LGF Toute l'équipe Qui va faire ça rentrer Petit à petit Progressivement Dans nos nouveaux studios Qui ne sont pas encore Tout à fait terminés Mais qui vont nous offrir En tout cas un cadre de travail Cette année Plus qu'agréable Voilà Très agréable Donc merci à tous Bon week-end Rendez-vous lundi ? Ouais Merci Marcel Merci Nadir Ciao 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 Bon week-end Pas de gagnant pour aujourd'hui Je suis dégoûté quand même J'aurais bien voulu un gagnant Une gagnante 18h01 Merci d'être avec nous Restez avec nous Bien entendu sur France Maghreb De bon week-end Et à lundi Le rappel de l'actualité Tout de suite En ce vendredi soir Bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !